Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Fire Emblem, les trois maisons. Précédemment, nous sommes arrivés jusqu'à la mission de ce mois, de ce chapitre 9, après avoir assisté au bal du monastère essentiellement, avec quelques conversations importantes entre les étudiants et puis Saotis également. Bref, on va dire que petit à petit, le scénario se met en place. Voilà, ça va pas très vite, ça va au compte-gouttes, mais on commence à rassembler des pièces du puzzle. Et donc maintenant, on se retrouve pour continuer les conversations de soutien. Cette fois-ci, nous avons Flen qui va y participer. Ça, c'est plutôt chouette, on va pouvoir apprendre à la connaître un peu mieux, mais ce n'est pas tout parce que nous avons aussi Réa, qui a une conversation de rancée avec Bilette. Je pense d'ailleurs qu'on va commencer par celle-là parce que, personnellement, c'est celle qui m'intrigue le plus. Donc, on y va, c'est parti. Et puis, si on a le temps, à la fin de l'épisode, on regardera un petit peu les classes extrêmes pour voir un peu. Parce qu'en fait, voilà, je ne suis pas obligé d'attendre, en réalité. Si on fait certificat, Bilette, par exemple, je ne suis pas obligé d'attendre pour voir les classes. Je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir le niveau 30, le niveau requis. Et ça, je n'avais pas trop capté. Donc, voilà, on va pouvoir checker un petit peu tout ça en avance pour commencer à calculer les choses, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, sur qui, patati patata. Donc, on fera ça si jamais on a le temps, en fin d'épisode. Mais pour leur priorité, au dialogue de soutien. Donc, on commence avec Bilette et Réa. C'est parti. Ok, je comprends. Ouais, je comprends. Je comprends, mais c'est vrai que... C'est quand même un peu spécial, quoi. Ok, ça veut dire quoi, ça ? Est-ce que vous pourriez développer ? Ouais, d'accord, il n'a jamais parlé de vous. Il a dit que vous étiez terrifiante. Il a dit que vous étiez extraordinaire. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va répondre, parce que là... Parce que là, en fait... En fait, c'est un peu détroit. Non ? C'est-à-dire, comment vous expliquez ça ? En fait, il a dit au début du jeu, il nous a dit de nous méfier d'elle. Qu'on pouvait prendre nos aises ici, tant qu'on restait méfiant de Réa. Donc, moi, je suppose que ça peut vouloir dire qu'elle est terrifiante. Mais en même temps, sa façon de parler d'elle, Gérald, à chaque fois qu'il parlait d'elle en japonais, il y avait un grand respect. Il y avait un grand respect et tout. Donc, ça peut vouloir dire qu'elle était extraordinaire. Mais au-delà de ça, Billette n'avait jamais entendu parler d'elle avant le début du jeu. Ça, on le savait. La preuve, il ne savait pas qui c'était quand on est arrivé au monastère. Donc, je ne sais pas trop quoi lui mettre. Les trois réponses sont bonnes, je dirais. Enfin non. En même temps, moi, je vous dis ça parce que c'est basé sur mon interprétation. Mais en même temps, je ne vais pas faire dire à Gérald ce qu'il n'a pas dit. Il nous a juste dit de nous méfier et il lui parle de façon respectueuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il a dit qu'elle était terrifiante ou extraordinaire. Ça, c'est moi qui l'imagine. Donc, je vais plutôt répondre ça. Il n'a pas vraiment parlé de vous. Ouais. On verra. Ça risque de ne pas lui plaire, mais... C'est quoi cette réaction ? Ok, elle n'est pas pareille. Effectivement, elle n'est pas pareille. Elle ne parle pas de la même façon que d'habitude. Ouais, ça, c'est totalement vrai. Donc, allez-y. C'est parti. Je me suis dit que je n'ai jamais fait rien. J'ai fait le mal à l'écran et je me suis dit que je suis dit que je n'ai jamais raconté. mais ouais, merci pour nous avoir raconté ça. Et puis, et puis quoi ? Ouais, et vous, vous m'avez perturbé. Ah, c'est pas vrai, elle s'est arrêtée au meilleur moment. En même temps, c'est peut-être pas très étonnant, on est juste au rang C. Et donc, bah ouais. Écoutez, moi qui ai commencé à faire des cadeaux à Réa, sans trop savoir pourquoi, eh bien maintenant, je comprends. Donc, on va développer ça parce que ça me rend très, très curieux. Parce que là, elle nous a parlé de Gérald. Mais est-ce qu'il y aurait pas une chance qu'en continuant, elle nous parle un petit peu de la mère de Bilette ? Parce que, voilà, le fait qu'elle ait sa tombe ici et tout, ça serait plutôt pas mal. Donc, je vais continuer à lui faire des cadeaux dès que j'en aurai l'occasion. Et j'espère que prochainement, on pourra se voir la suite parce que ça m'intrigue au plus haut point. Et puis là, c'était perturbant parce qu'elle est pas pareille. Ça faisait pas comme d'habitude quand on va la voir et tout. C'était vraiment ça, quoi. D'habitude, on va voir l'archevêque de l'église de Sairos. Et là, on avait affaire à Rhea, donc l'individu toute seule, quoi. Je veux dire, elle-même, sans titre, sans quoi que ce soit. C'était plus naturel et plus détendu, ouais. Ok, ok. Mais pourquoi pas, ça m'a bien plu. Ah là là. Allez, Claude, on enchaîne. Bilette ne peut plus rien voir, de toute façon. Ouais, Bilette, ça va juste être pour tous les events avec les personnages qu'on ne peut pas voir en temps normal quand on est en journée libre. Mais là, nous avons Claude et Cyril, donc allons-y. Je ne sais pas quoi faire, mais on ne peut plus rien faire. Si tu ne sais pas, ça va plus rien. Je suis trop tôt. Non, je veux dire que je parle de Rhea. Je veux dire que je parle de Rhea. Je veux dire que les gens ne connaissent pas. C'est-ce que tu, c'est… Si vous connaissez de Rhea, c'est qui pour le faire. Mais je ne sais pas si tu, c'est pas pour la raison. Oh là, oh là, oh là, la traduction n'était pas bonne, mais ça c'est pas grave, n'oublie pas à qui tu parles, il a dit Il a dit, voilà, pas besoin d'être si froid avec moi, après tout, toi et moi, on est trois points de suspension, vous voyez ce que je veux dire, toi et moi, nous sommes, nous sommes quelque chose Et du coup, ouais, voilà, vous êtes quoi par rapport à moi, c'est quoi le, il y a un lien entre les deux, c'est quoi Eh, tu sais, tu sais nous ce que je sais, pas moi Je sais, c'est Claude, c'est quoi, le 9000Î Eh, pas de dire, mais, non... Par contre, tu n'est pas très bon de famille, pas de famille ? Pâle, c'est ça ? Parmira ? Oui, c'est Parmira C'est pas mal que j'ai peur d'être venus. Quand j'étais en Palmyra, c'était très difficile. Il n'y avait pas eu de la guerre. Il n'y avait pas eu de la guerre. Il n'y avait pas eu de la guerre. Il n'y avait pas eu de la force. Il n'y avait pas eu de la guerre. C'était pas mal. Il n'y a pas eu de la guerre. Il n'y a pas eu de la guerre. Ok, je crois que je vais comprendre. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a pas eu de la guerre. Il n'y a pas eu de la guerre. Il n'y a pas eu de la guerre. C'est pas mal. Il n'y a pas eu de la guerre. Il n'y a pas eu de la guerre. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de la guerre. Oh, je crois que c'est... Si j'ai une chance de rencontrer à Palmyra, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas envie de revenir à Palmyra. Alors, je vais retourner à l'emploi. Ah, tu n'as rien à dire à l'autre côté. C'est un plan comme étant de l'autre côté. Donc, ça veut dire que lui aussi, il considère que c'est un autre côté. Autrement dit, ça en dit long. N'oubliez pas que les origines de Claude ne sont pas très claires. L'héritier de l'Alliance de La Cester. Mais ses origines sont floues et c'est ce qui pose problème au sein de l'Alliance. Et là, je pense qu'on commence à avoir des éléments de réponse. Ok, moi je comprends qu'il y a un lien entre ces deux-là. Un lien peut-être plus fort qu'il n'y paraît. Et puis Claude, encore une fois, je le répète, il ne faut pas oublier qu'on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il vient. Donc voilà. Et... Je ne serais pas surpris qu'il n'y aurait pas un petit lien de parenté quelque part. Je ne serais pas très étonné. Bon, ils en ont d'autres évidemment. Ils en ont encore un. Juste un seul, donc on verra. On verra. Ok, Raphaël. Raphaël, qu'est-ce que tu nous racontes ? Euh... Ah bah voilà. Avec Flynn, c'est parti. Essayons d'apprendre à la connaître. J'ai pensé. Ah bah эт tu, Flallen. C'est parti! J'ai pas besoin d' Roll R bege! Ah pas700 erreur ... Il n'y a pas trop d'avodaux. Je n'ai pas besoin. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit qu'est-ce que tu es comme ça ? Ah, aujourd'hui, j'ai utilisé les muscles de l'autre côté Ah, est-ce que Raffaël peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut-être ? Oh, tu vois ? C'est bon, Raffaël. Est-ce que tu peux aussi essayer ? C'est pas possible de faire des muscles de l'autre côté Mais je veux être fort, mais vous n'avez pas besoin d'une bonne façon ? Hum... Alors, je vais essayer de faire des muscles ? J'ai pas besoin d'une voix de trop ? Je vais essayer de faire des muscles de l'autre côté de mon ex-eux Mais je vais essayer de faire des muscles de l'autre côté C'est pas possible de faire des muscles ? Alors, je vais demander de vous remettre au-dessus Alors, je vais vous expliquer sur ce qu'on dit C'est parti ! C'est vrai, c'est vrai ! J'ai aussi ce genre d'event, je m'en voudrais de te faire de la peine. Mais ce genre d'event comme ça, avec un cri, ça fait tellement penser à Tiki. Enfin, ça doit être fait exprès, j'imagine. Ok, Lorenz. Ah, Lorenz et Marianne. Alors oui, on en était resté au moment où Lorenz l'a trouvé... Il avait l'air fasciné, il l'a trouvé très belle. Une beauté un petit peu spéciale, mais il avait l'air sous le charme. Donc on va voir ce que c'est devenu. Qu'est-ce que c'est, Marianne ? J'ai fait, personne, avec moi. Je pense que c'est que c'est normal. Je pense que c'est normal. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai pas d'amener un peu. Je pense que c'est normal. J'ai pas d'amener l'air. C'est pas possible de manger un peu de temps ... ... ... ... ... ... C'est un παrechopie pour vous dire que l'humanité C'est un peu plus de l'humanité Je crois que tu es un beau grand Je pense que c'était un peu plus de l'humanité Je crois que tu es un peu plus beau C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Ah, c'est vrai. Je te donne des belles et des belles. C'est... C'est un peu comme ça. C'est l'écart d'avoir vu ce que j'ai vu. Je ne sais pas si je ne vois pas les autres. Je ne sais pas si je ne vois pas ce que j'ai vu. Mais au moment où je ne sais pas que tu as l'esprit de la nature. Je sais que tu as l'esprit de l'esprit de Lorenz, et que je ne sais pas si tu as l'esprit. C'est parti, Ynoda ! Alors, je vous remercie. Ahahahahahah ... 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 Pas mal. ... ... Pas mal du tout... Si seulement t'avais pas rigolé à la fin, ça aurait été un peu mieux mais bon, ce n'est que mon avis. ... Non, c'était pas mal, franchement. Du coup, bon attention parce qu'il y a Ignates aussi qui est sur le coup hein. il avait réussi à la faire sourire et tout mais lorence vient de réussir aussi La concurrence est rude Ok ok du coup ah bah ça commence à se à disparaître petit à petit du coup ignats est ce que tu as un truc à nous raconter avec quelqu'un et ben ouais avec flen aller on y va Ok il lui rentre dedans Ah pardonne-moi, ma vous avez hâte ! Ok, vous ne le faites pas, ça ne vous fait pas Il est bien ? Il est là où on est là ? Non, non, je suis tombé sur le moment, donc j'ai un peu plus... Allez, je vais aller au bureau, je vais aussi à l'autre Ah non, je vais vraiment bien, ok ? J'ai déjà fait ça, j'ai vu ! Il y a Gnots ? Il y a Gnots ! Eh ? Ah, oui ! Excusez-moi, qu'est-ce qu'est-ce que ça ? Donc, c'est vrai que c'est vrai. Qu'est-ce que ça ? Ah, ah, c'est vrai... Qu'est-ce que ça ? Je peux avoir des choses à ce point de vue que tu veux dire, ça va ? Mais, pardonne-moi, je suis... J'ai eu... Non, non, je n'ai pas ça ! Je suis juste... Juste ? Mais c'est quoi ? Comment ça vous dit ? Ah, j'ai vu l'évole, Fréin... J'ai vu l'évole... J'ai vu l'évole ? J'ai vu l'évole ? Oui, j'ai vu l'évole comme une belle femme... Une belle belle visite... J'ai vu l'évole, j'ai vu l'évole, j'ai vu l'évole comme une belle femme... Ah ! Excusez-moi, j'ai vu l'évole, j'ai vu l'évole ? Alors, comment est-ce que vous pensez à l'évole, Fréin ? Eh ? Ah, il y a eu, j'ai vu l'évole, j'ai vu l'évole, j'ai vu l'évole, j'ai vu l'évole... Bon, il a été pas mal... Mais voilà, je veux dire, surtout au moment où elle lui dit qu'elle recherche pas de... Elle recherche personne... Mais ensuite, il arrive à trouver les mots et tout qui font que... Finalement... Enfin, je trouve que... Il a quand même réussi à rattraper le coup, on va dire... Mais le truc qui m'a le plus perturbé... C'est que... En fait, elle est tombée et tout, elle s'est relevée... Il avait l'air choqué... Donc après, ça fait genre, il a été ébloui par sa beauté ou quoi que ce soit... Mais c'est peut-être pas ça... Et si en réalité, il avait vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir ? Parce que quand elle est tombée, j'imagine que... Je serais pas surpris qu'il ait vu ses oreilles... Et que du coup, ça l'ait choqué... C'est peut-être moi qui me fais des films... C'est probablement ça d'ailleurs... Mais j'avoue que ce serait le prétexte idéal pour qu'Ignath ait vu ses oreilles... Et que du coup... Il ait pas su quoi dire pendant quelques secondes... Parce que... J'imagine quand même assez difficilement qu'il ait pu être... Ébloui... Ébloui comme ça par sa beauté au point d'en perdre la parole pendant deux secondes... Je pense qu'il a vu quelque chose de plus choquant, quoi... Combien vous en avez d'autres encore ? Non, il y en a encore deux... Donc on verra... Peut-être que je me fais des films... Mais disons que ça ne me surprendrait pas... Enfin... Bon bah du coup, on en a plus que deux... Non, un seul... Ouais... Ok, ça aurait été assez rapide... reduced... Et il aurait peut-être de m'amener ouf saisonne... Bon là... Et pour ça... Il m'a dit... Ok... Cadre je m'amener? Sous-titrage ST' 501 je suis la première fois que le Mitter Frank du歌 de la hibatine est-ce que j'ai l'air de l'arrivée de mon âge Mitter Frank du歌 de la hibatine Mitter Frank du歌 de la hibatine Eh bien... Et... Vous ne connaissez pas le Mitter Frank du歌 de la hibatine? C'est un film qui a été le plus grand dans la partie de l'éducation. Je suis le plus grand dans la partie de l'éducation. C'est un film qui a été le plus grand dans la partie de l'éducation. Mais je n'ai pas vu que je vivais dans l'éducation. Mais je ne suis pas venu dans l'éducation. Ouais mais en fait c'est exactement l'opposé. Tu es un film qui a été le plus grand dans la partie de l'éducation. C'est vrai que je suis le plus grand dans la partie de l'éducation. C'est un film qui a fait partie de l'éducation. Oh, c'est ça. Il y a un peu de temps. J'ai l'écoute de l'éducation. Il y a un éducation. Je n'ai pas vu que les gens ne m'entraient pas. Oui, mais c'est une très grande partie de l'éducation. Mais une partie de l'éducation. Il y a un éducation. Il y a une partie de l'éducation. Les éducation ? Et ouais, c'est ça qui est marrant avec elle. Mais en réalité, c'est l'opposé, elle était trop vieille pour... Enfin, elle vivait à une époque où l'opéra n'existait pas. Du coup, ceci explique cela. Bon, ben comme ça, on en sait un peu plus sur elle, je suis content. On a vu qu'elle est très innocente, très... Elle paraît très très jeune, mais en réalité, c'est juste le fait que... Elle a traversé les époques, quoi. Et du coup, il y a un certain décalage. Mais on a l'habitude avec d'autres persos de la série, comme ça. Ça fait toujours un peu pareil. Bon. Eh bien, écoutez. Ça a été assez rapide. On n'en avait pas beaucoup, mais c'était quand même essentiel de les voir pour qu'on puisse continuer. J'espère que prochainement, on aura Hilda, Lizzie, qu'on n'a pas vu là. Et surtout, Bernadetta, Ingrid et Félix. Il faudrait que je me concentre un petit peu sur les nouvelles recrues pour qu'on en apprenne plus. Le problème des nouvelles recrues, c'est qu'elles ont plutôt des conversations... Voilà, là, elles n'en ont pas beaucoup. Et elles vont plutôt avoir des conversations avec des membres de leur maison. Ça paraît très logique. C'est peut-être... Oh, intéressant. Intéressant. Je serais peut-être mieux de ne pas trop regarder ça, parce que ça me révèle des choses... Ça me révèle les personnages qu'ils pourraient éventuellement avoir dans l'équipe. Je serais peut-être mieux de ne pas regarder. Mais là, je regardais parce que voilà. Annette, Mercedes, Sylvain, Hache, Ingrid... Bon, bref, ce sont des personnages des lions de saphir, quoi. Donc, c'est pour ça que là, on n'a pas beaucoup de choix dans les cerfs d'or. Il n'y a que Léonie, Lizzie... Et puis, Billette, évidemment, mais ça, c'est spécial. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore de conversations. Il faut que je leur recrute d'autres membres de leur ancienne maison. Donc, on verra ça. Eh bien, écoutez, puisqu'on a terminé les conversations de soutien, on va passer au préparatif pour l'épisode suivant. Et puis ensuite, on va se quitter parce que... Parce que voilà, je veux dire... Ça ne sert à rien de chercher à faire des choses quand il n'y en a pas. Quand on a fini, on a fini, tout simplement. Donc, on va juste tenter de faire passer... Donc, voilà, Léonie, précédemment, on l'avait fait passer Paladin. Et ça avait marché. Alors que les autres, ça n'avait pas marché. Donc, voilà, on refait ce que j'ai fait précédemment. Je n'avais pas sauvegardé, évidemment. Très bien, très bien. Comme ça, c'est validé. Une bonne fois pour toutes. Ok. Malheureusement, les autres, ça ne marchera pas. On le sait. Donc, il faudra attendre une prochaine fois. Ou alors augmenter les probabilités, tout ça, tout ça. C'est fort dommage, mais c'est comme ça. Du coup, préparatif. On va regarder les classes extrêmes. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait faire réparer des armes pour le prochain combat ? Donc, l'arc de fer, t'as qu'à le... T'as qu'à la réparer. Ou alors, est-ce que tu pourrais pas... Est-ce que ça n'évolue pas, les armes aussi ? Parce que normalement, ça peut évoluer. Genre épée d'acier... Ouais, une épée d'acier peut évoluer en épée d'orage. À condition d'avoir suffisamment de cristaux d'arcane. Ce que je n'ai pas. Et l'arc de fer peut évoluer en arc d'acier. Ou en arc létal. Ah, mais je ne peux pas, apparemment. Ah non. Arc venin, je ne peux pas. Arc létal. Est-ce que ça marcherait, ça ? Ah ben voilà. Arc létal, c'est pas mal pour l'éco-critique. Après, je vais peut-être pas le laisser à bilette, mais... On pourrait, voilà, faire évoluer des armes. Ça les répare en même temps. Arc de fer, arc létal. Donc toi, t'es tout bon. Lorenz aussi. Raphaël. Je ne vois pas trop ce que je pourrais te réparer pour le moment. Ignatz non plus. Hilda. Ta rapière, elle est toujours à 25. C'est plutôt chouette. Donc il n'y a pas besoin de faire plus. Léonie, la lance d'acier. C'est bon. Bernadetta. Félix. Félix, j'aimerais te donner un cuir acide, toi. Donc on verra. Ah ben voilà. Ingrid, le cuir acide. Bon, je vais le laisser. Ouais, je vais le laisser. Ça ira comme ça. Emmanuela. Épée d'orage. Cyril. Ouais, on n'est pas trop mal. C'était juste l'arc de bilette, en fait, qui avait besoin d'être un peu réparé. Mais je ne l'ai pas réparé. Je l'ai carrément changé. Du coup... Félix, on va te donner un cuir acide parce que... Ah, j'en ai qu'un seul. Est-ce que je peux en acheter un ? J'aimerais bien que tu sois efficace contre les cuir acides, c'est-on jamais. Félix. Euh... Voilà, comme ça, c'est très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses qui nous seraient profitables ? Marteau. Hache courte. Ouais, j'avais dit que je lui donnerais plutôt aussi une arme de jet. Je lui donnerais une hachette. Et puis, pour les autres... Ça ira, à peu près. Faudrait voir. Faudrait que j'y réfléchisse un peu mieux. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Là, on va plutôt... Voir au niveau des escouades. Parce que Félix, il avait un truc... Bon, voilà, soldat de Cyrus, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Mais en même temps, il est toujours en eux. Donc, je ne vois pas trop ce que je pourrais lui donner de mieux que ça. Jeunesse royale, c'est quoi ? Escouade composée de jeunes gens du royaume. Ouais, moins de défense et de résistance, mais plus de précision. D'un côté, pourquoi pas. Vas-y, prends ça plutôt. Voilà. C'est juste pour l'instant, vu que son niveau d'autorité finira par monter. J'espère... Et donc, on verra à ce moment-là. Les sœurs de Cyrus pour Manuela, c'était pas un truc qui m'intéressait beaucoup. Je préférerais qu'elle ait une escouade d'attaque, mais... Faudrait plutôt une escouade de magiciens. Et au niveau E, je n'en ai pas. Donc, on va attendre. Tant pis, tant pis. Et puis, les autres, vous restez sur ce que vous êtes. Pour le moment, ça ira très bien. Ok. Bon, tout ça, ça devrait aller à peu près. Et donc, on y va. On va finir cet épisode avec le check des classes suprêmes. Pour voir un petit peu quelles seront les dernières classes du jeu. Est-ce qu'elles sont intéressantes ? Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de cavaliers. Et ça, je trouve que c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va voir. Disons que je ne suis pas convaincu que d'avoir des cavaliers partout, ce soit une bonne idée, mais... Parce qu'on serait tous vulnérables aux attaques anti-cavaliers, quoi. Bref, on commence par Lord Wyvern. Donc, la continuité de Chevalier Wyvern. On n'a même pas Cyril qui a commencé à en être un. Mais ça, je pense que ce sera pour lui. Pour Cyril. Voyons voir. Cyril, ça donnerait quoi ? Ouais, voilà. En armure, sur un dragon. Ça tira très très bien, je pense. Ensuite, nous avons... Ah voilà, nous avons la classe de Fossoyeur. Ça, on m'en a parlé. Ignatz m'a d'ailleurs demandé de passer Fossoyeur. Et c'est très très moche. Enfin, ça fait très japonais, quoi. Ce qui peut être tout à fait sympathique, mais... Ça n'a rien à voir avec les armures de Fire Emblem Fates. Avec nos chers amis d'Oshido. Là, on avait des samouraïs et des ninjas vachement stylés. Ryoma, par exemple. Ou même tous les autres aussi. Ça, c'est clair. Enfin. Ouais, non, j'aime pas. Je trouve ça moche. Alors, moi, j'avais envisagé Ignatz comme ça. T'es sûr de toi, mon poulet? Ça me fait bizarre, je trouve que ça lui va pas. Non, sérieux? Je sais pas, c'est l'armure qui me gêne. Bon, bref. On verra, je suis pas très emballé. Ensuite, nous avons le grand chevalier... Ça, à la limite... Ça, à la limite, ça pourrait convenir parce que... Enfin, pas pour Billette, mais... Des cavaliers... Des cavaliers... Mais qui seraient cuirassiers également. Donc, des cavaliers de... Des cavaliers qui vont tanker. Le tank, en général, il est plutôt lent. Il peut pas se déplacer très loin. Avec un cheval, ça pourrait remédier au problème. Donc, ça, ça pourrait m'intéresser, mais peut-être pas sur quelqu'un de la maison des Serres d'Or. Je vois pas trop Raphaël en... Je vois pas trop Raphaël sur un cheval. Bon, c'est pas si mal, mais Raphaël? Ouais, regardez ça, il est pas doué en cavalerie. Donc, non. On pourrait le tenter, mais ça prendrait beaucoup de... Beaucoup de temps. Donc, non, Raphaël, tu seras juste une cuirasse normale à pied. Mais du coup, grand chevalier, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser pour quelqu'un d'autre. Alors, éventuellement, il faudrait que je recrute des gens qui pourraient devenir grand chevalier. Pour l'instant, je vois pas trop, mais il me semble qu'il y avait des cavaliers du côté des lions de Saphir et des aigles de jet aussi. Donc, ça pourrait être intéressant. Ensuite, cavaliers archers... Alors, bon, ça peut-être pas sur Raphaël, parce que je vais peut-être pas avoir une bonne idée représentative. Oui, moi, je voulais plutôt Léonie. Là, elle est en paladin, mais à terme, cavaliers archers pour Léonie. Ouais. Ouais, ça lui va bien, ça va, ça lui va bien. Ouais, je pense que je vais la mettre comme ça, au final. C'est pas mal du tout. Elle est déjà à 8% de réussite. C'est pas mal du tout. Donc, il faut de l'arc et de la cavalerie, essentiellement. La lance, on est bon, donc je vais plus travailler la lance avec elle. On va passer à l'arc et à la cavalerie. D'accord. Ensuite, nous avons... Euh, non, le paladin noir, d'abord. Alors, paladin noir, c'est assez stylé, quand même. Moi, j'avais pensé à Lorenz, depuis un moment. C'est lui qui nous l'avait suggéré. Donc, voilà, le paladin noir, pour lui. Ouais, franchement, je trouve que ça lui va pas trop mal, en plus. Tout en armure et tout, comme ça. Ça pourrait le faire. Donc, il nous faut quoi ? Il nous faut de la lance, assez. La science, on est bon, on n'a plus besoin d'y toucher. Et il nous faut de la cavalerie. Donc, on va bosser son talent en cavalerie et en lance, pour augmenter les probabilités. Mais il est déjà à 46% de réussite. Donc, lui, à mon avis, quand il sera niveau 30, ce serait peut-être pas compliqué d'en faire un paladin noir rapidement. Ok, ok. Ensuite... Je vois pas pourquoi je change de perso, mais c'est pas grave. Chevalier sacré. Donc ça, moi, j'avais pensé plutôt à Marianne. D'après ce qu'on avait vu dans l'annexe de Félix, avec son père. Mais avec... Ça fait une armure, comme ça ? Ok, sur Billette, j'aime pas trop. Qu'est-ce que ça donnerait sur Marianne ? Ça commence à me faire peur, là. Il avait pas d'armure, le père de Félix. Ah, si elle a une... Ah oui, d'accord. Si elle a une armure, mais oui, elle est belle. Ah oui. Oh, Marianne, tu es magnifique. Ah, c'est trop ça. C'est trop trop ça que je veux pour toi. Tu es magnifique. Franchement. Ça fait un peu bizarre de l'avoir en armure, mais d'un côté. Donc il faut de la lance, de la foie à B+. D'accord, donc on va plus insister sur la foie plutôt que la magie avec elle. Et de la cavalerie au rang A. Ça va être très long, mais... Courage. Je suis sûr que tu peux y arriver. Et palade un noir juste au cas où. Ouais, ça lui va pas mal, mais bon. Je préfère le chevalier sacré. Ok. Ensuite, nous avons... J'ai pas vu la suite. Ah, nous avons pas les mêmes classes. Avec les filles. Ah ben oui, chevalier faucon. Les hommes, ils peuvent pas. Ah oui, mais non, ça... Ça non. Ça, très clairement, c'est pour... Notre amie Ingrid. Chevalier faucon. Ouais, c'est pour elle. Ça, c'est carrément pour elle. Ça lui va pas mal, l'armure et tout. Un beau pégase... Un peu jaune, pourquoi pas. Mais du coup, il faudrait de la lance au rang A. Et de l'aérien. Moi qui savais pas trop quoi l'orienter, épée ou lance, j'hésitais un peu. Donc épée, elle est déjà assez, donc on s'en fout. On va plutôt travailler la lance à partir de maintenant. Mais je vais lui laisser son cuiracide, parce que contre les cuiracés, ça va. Et malheureusement, le chevalier faucon ne peut pas utiliser la magie. Sinon, ce serait marqué. Et ça, c'est dommage, parce que dans les autres opus, c'était possible. La magie blanche. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc on continue. Qu'est-ce que nous avons ? Après le chevalier sacré, nous avons le maître de guerre. Ça, à la limite, c'est pas trop mal, même pour Billette. Ouais, ça va, ça pourrait me convenir. Mais il faudrait de la hache et de la mêlée, j'ai rien bossé de tout ça. Donc il va falloir s'y mettre. Ça prendra du temps, mais si je veux atteindre cette classe un jour, il va falloir s'y mettre. À la limite, hache et mêlée, ça serait pas plutôt pour Raphaël, ça. Raphaël qui peut être un chevalier en cuirac, mais... Maître de guerre, si j'augmente la mêlée et la hache, ouais, lui pourrait être comme ça. Ça lui va pas si mal, en plus. Mais bon, ce sera pas avant très longtemps. Donc, maintenant qu'on a vu ça, il faudrait qu'on check aussi pour les filles, parce que les filles, apparemment, les classes ne sont pas les mêmes. Donc on a chevalier, faucon... Le reste, c'est pareil partout, en fait. Sauf ceci, Grémory. Ah ouais. Ah ça, ça lui va bien. Ça, ça lui va super bien. Science et foi, mais ça peut-être plutôt pour Lizzie. Parce que science et foi, c'est ce que je lui apprends. Même si j'ai commencé à bosser son talent à l'épée. Ouais, c'est pas mal du tout, ça lui irait bien. Science et foi. Parce que chevalier sacré... Non, j'ai commencé à lui bosser son talent à l'épée. Ah, ou quoi que... C'est pas si mal, l'armure comme ça, après en rouge et tout. Ou alors... Ouais, non, franchement, ça ce serait peut-être le mieux. Grémory. Paladin noir, à la limite. Mais est-ce qu'elle est douée en... Est-ce que t'es douée en cavalerie ? Non, non, elle est pas spécialement douée. Elle est douée en science, en foi, en notoriété. Et elle finira par être douée en épée. Du coup, faut voir, faut soyer. D'ailleurs... Ah. Ah, bah c'est pas si mal, en fait, là. Ah ouais, attendez, attendez, parce que pour les hommes, c'était moche. Mais pour les femmes, c'est pas si mal, en fait. Ouais, pour les hommes, ça fait trop l'armure et tout, j'aime pas. Donc Ignatz, on verra. Mais Lizzie, attendez, attendez, c'est pas mal, en fait. Maître de l'épée et de la magie. Bon, Lizzie, elle fera pas de dégâts à l'épée, mais elle peut quand même utiliser sa magie. Et au niveau du chara-design, j'aime bien. Il y a moins d'armure et tout, ça fait plus léger. Mais là, ça fait très comme dans les classes d'Oshido et tout, avec les... les magiciens, les prêtres qu'on avait et tout. C'est plutôt pas mal. Je me rappelle plus exactement du nom des classes. Mais c'était bien sympa. Ouais, ça m'y fait penser, j'aime bien. Ok, on va peut-être essayer de viser ça avec Lizzie. Non, franchement. Ce serait quelque peu inattendu, parce que l'épée, bon... J'y crois pas trop, mais... La logique voudrait Grémory. Mais franchement, je suis pas contre d'avoir un fossoyeur féminin comme ça et plutôt stylé. Bon, écoutez, pas mal de possibilités, donc. Il faut que je continue à y réfléchir, mais il faut surtout que je recrute des gens. Pour avoir plus de choix possibles. Et donc, c'est ce qu'on fera à terme. Bernadetta, je pense que cavalier archer, ça pourrait bien t'aller. Ouais, en plus, c'est violet. J'adore le violet. Donc, ça le fait. Est-ce que tu es doué en cavalerie, par contre ? Ah bah oui, tu as un talent à révéler. Faudrait s'en occuper, d'ailleurs. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Bon, bah écoutez, on va en rester là, comme ça on aura checké les classes suprêmes. Qui sont pas mal du tout, mais il y a beaucoup de chevaliers quand même. Faudra s'y faire. Donc, on verra bien. Maintenant, je pense qu'on a terminé les préparatifs. Et donc, nous sommes prêts pour attaquer la mission du mois que nous ferons dans le prochain épisode. Allez, moi en attendant, je vous dis bye. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501